A partir de 2023, des compagnies britanniques et australiennes vont exploiter les gisements d'hydrocarbures découverts à la frontière avec la Mauritanie, une aubaine pour le Sénégal, jusqu'ici gros importateurs de gaz et de pétrole. On notera également un grand parc éolien à Taïba-Hendiaï, construit avec les Danois, le plus grand en Afrique de l'Ouest. Enfin, l'or des mines du Sud-Est en plein développement est récemment redevenu le premier produit d'exportation du Sénégal. Bref, on l'aura compris. Après des années 1980-90 difficiles, crise économique, dévaluation du franc CFA, Dakar est bien devenu un hub régional, y compris en matière d'enseignement, de santé, de services bancaires et de télécommunications. Autre atout, plus de 2 milliards de dollars transférés au pays par les Sénégalais qui vivent à l'étranger, soit 13% du PIB. On compte officiellement 530 000 Sénégalais expatriés, surtout en France, Gambie, Italie, Espagne, Gabon et Maroc. De quoi assurer au Sénégal une croissance tonique depuis 20 ans, du moins bien sûr avant la crise du Covid, qui a durement frappé le tourisme.